coucou tout le monde c'est nat ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo on va parler bien sûr de l'éléphant paprika alors aujourd'hui petite vidéo spéciale encore parce que on m'a demandé plein de choses ces derniers jours donc je vais essayer de vous proposer des petites choses qui j'espère auront du succès voilà pour l'instant je peux pas m'avancer tant que j'ai pas un minimum de retour de votre part je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans deux petites secondes donc au programme on va aborder des demandes que les gens ont fait dernièrement par rapport aux cartes que j'ai modifié dans la seconde édition je vais essayer de pas trop bouger la table donc il ya des gens qui m'ont dit être intéressé par les cartes que j'ai que j'ai retouché et les cartes que j'ai changé dans la seconde édition et ces gens là m'ont demandé quelques personnes il n'y a pas énormément de personnes puisque il n'y a que 50 détenteurs déjà de la première édition et donc il ya un tout petit groupe de personnes qui m'a demandé si ces cartes seraient dispo à la vente séparément alors je l'avais pas envisagé je vous le dis franchement c'est quelque chose que auquel je n'avais pas du tout pensé parce que à mon sens ça se fait déjà très rarement donc voilà l'idée ne m'est pas venu comme ça c'est vraiment à la demande de certaines personnes alors déjà je réexplique les choses dans la seconde édition pour les 25 premières personnes qui ont commandé il y a deux cartes exclusives bonus qui ne seront attribués qu'à ces personnes là dont 25 personnes et j'ai décidé d'étendre ce petit bonus aux personnes qui ont acheté la première édition et qui achètent de nouveau celle ci il ya quelques personnes qui ont déjà la première édition qui ont commandé la seconde parce qu'ils voulaient un deuxième exemplaire une backup copie comme on dit et comme après en principe ça sera un jeu que qui ne se fera plus ou alors s'il est republié ça sera dans d'autres circonstances complètement voilà donc pour l'instant c'est la deuxième et dernière édition parce que je peux pas prévoir non plus exactement ce qui peut se passer mais voilà je ne rééditerai pas ce jeu dans ces conditions là donc les 25 premières personnes qui ont acheté la seconde édition vont avoir des cartes bonus il ya une carte qui s'appelle de seeker donc c'est le chercheur qui porte le numéro 0 donc qui sera à rattacher directement au jeu l'autre carte c'est le lotus et cette carte donc elle est en supplément donc on peut l'utiliser ou pas voilà donc les 25 premières personnes qui ont acheté la deuxième édition vous avez eu un mail avec une petite phrase qui dit que vous avez ce bonus deuxièmement j'étends ce bonus là je pense que c'est normal pour remercier les gens qui ont la première édition et qui achètent la seconde j'étends donc ce petit bonus à ces gens là je n'ai pas annoncé officiellement j'ai pas forcément envoyé de mail mais voilà je pensais que c'était normal pour les remercier de leur soutien voilà ça me semblait logique donc ça c'est la première chose si jamais le lot de cinq cartes supplémentaires est édité donc ça ne comprendra pas ces deux cartes là la carte du seeker du chercheur et de du lotus ne sera pas dans ce lot de cartes il y aura cinq cartes dans ce lot si je le rappelle il est publié donc ça sera une édition limitée évidemment voilà donc je ne sais pas exactement combien je peux en prévoir pour l'instant c'est juste une idée c'est pas je vous dis pas oui sûr ça va être fait c'est un gros coup de production pour une petite quantité donc il va me falloir un certain nombre de personnes intéressées pour que je puisse le faire si je n'ai pas un minimum de personnes je ne pourrais pas le faire il me faut un minimum de 20 personnes intéressées pour pouvoir publier ces cartes au prix que je vais vous donner maintenant donc ça comprendra cinq cartes que je vais afficher sous la vidéo en même temps que je vous parle ou à côté comme ça vous les voyez au fur et à mesure donc il ya la carte de la purification qui a été retouché au niveau des coloris la carte de stones les pierres qui a été retouché au niveau des couleurs ensuite il y a gaia qui est une carte alternative pour l'ancrage il y à la chouette effraie qui remplace le hibou pour la carte de la sagesse numéro 56 et la dernière et la dernière je ne sais plus ce que c'est c'est la sorcière pardon je suis complètement voilà la sorcière donc la sorcière est différente elle a plus un côté un côté ancestral maori elle a des comme des tatouages enfin bon voilà un petit peu différente donc ça comprendra ces cinq cartes là le lot de cinq cartes si j'ai au minimum 20 personnes intéressées je peux le vendre aux alentours de 15 euros frais de port inclus pour la france je parle seulement pour la france pour les autres pays je pourrais étendre éventuellement cette chose là à l'europe mais pas au delà parce que les frais de port serait bien plus cher que le prix des cartes donc voilà à moins que j'ai une demande express d'une personne qui veuille absolument le jeu enfin le lot et qui est prête à verser 40 euros pour avoir cinq cartes je trouve ça un peu voilà un peu cher c'est pour ça que je dis pour l'instant ça ne comprend que la france pour l'europe il faudra rajouter je ne sais pas combien il faudra que je vois avec la poste parce que actuellement je ne peux pas le faire il ya la grève de la poste chez nous depuis dix jours depuis dix jours nous n'avons pas de courrier n'avons plus de poste plus rien ne fonctionne tout est à l'arrêt donc tant que la grève n'est pas terminée je ne pourrais pas avoir cette information précise parce qu'il faut que je me rende au bureau de poste avec cinq cartes de paprika et le type d' enveloppe que je vais utiliser etc pour voir exactement combien ça coûte pour l'europe voilà je demanderai pour les autres pays aussi pour avoir l'info sous le coude bien sûr mais voilà pour l'instant je le proposerai éventuellement à 15 euros frais de port inclus pour les personnes en france métropolitaine seconde chose il ya quelque chose qui vous a tapé dans l'oeil il ya quelques temps j'ai fait une petite vidéo où j'ai parlé du mini paprika qui est là dans sa petite pochette bleu lagon le turquoise pas trop bleu canard voilà j'avais choisi cette couleur ce que je la trouvais sympa donc ça c'est une version que j'avais fait imprimer pour voir ce que ça donnait chez mon ancien imprimeur avec lequel je n'ai pas donc fait affaire et donc cette cette version mon compte a été supprimé chez mon ancien fournisseur donc c'est au conditionnel si jamais je j'édite ce jeu là c'est pareil il me faudra un minimum de commandes pour pouvoir le produire même s'il est petit même s'il n'y a pas de bordure dorée parce qu'il n'y aura pas de bordure dorée sur la petite version il faudra un minimum là encore d'une vingtaine de personnes intéressées pour pouvoir le produire si je le produit donc il n'aura pas cette qualité là puisque là on est dans du mat il sera exactement de la même la même brillance que le paprika normal simplement le grammage sera légèrement inférieur comme les cartes sont petites ça ne se verra pas en fait voilà je vais pas utiliser un papier de 330 grammes sur des toutes petites cartes comme ça du 300 grammes ça sera suffisant largement et puis elles auront une souplesse là elles n'ont pas trop de souplesse donc elles auront une souplesse qui sera meilleure donc ça c'est la première chose la deuxième chose donc il y aura un pochon qui accompagnera il n'y aura pas de carte de remerciement il n'y aura pas de fantasy c'est un jeu que je vais essayer de proposer à au prix le plus bas pour que ça puisse intéresser le maximum de personnes en fait donc voilà ça sera une édition limitée elle n'est pas numérotée elle n'est pas signé juste vous aurez donc vous recevrez le jeu sous blister avec il y aura une petite carte quand même comme celle ci qui dira que c'est une édition limitée ça sera pas la même que ça la couleur sera différente j'ai déjà travaillé dessus donc voilà ça sera violet dans des tons violets et je l'ai appelé le mini one de mini one le petit quoi le petit le tout petit voilà donc je vais essayer de rien oublier pour que vous puissiez avoir toutes les infos donc il y aura un pochon comme celui ci pour l'instant je ne sais pas s'il y aura la breloque ou pas parce que là aussi c'est pareil il ya un coût supplémentaire donc je ne sais pas si ça va valoir le coup il y aura peut-être que le pochon ça sera peut-être une version un peu plus simple de l'éléphant paprika donc il arrivera juste avec le pochon pour l'instant je pense que ça sera cette version là qui sera maintenue la breloque elle sera livrée qu'avec les grands pochons pour le grand éléphant paprika je pense après on verra si j'ai énormément de commandes je pourrais upgrader les jeux et à ce moment là il y aura peut-être la breloque qui sera fournie mais dans un premier temps il y aura le pochon et le jeu sous blister et c'est tout donc pas signé pas numéroté pas de petites cartes de petits mots etc vous recevrez le jeu dans une enveloppe voilà alors mon idée c'est d'éditer un mini paprika de 77 cartes vous avez bien entendu donc ça comprendra toutes les cartes de la première édition les cartes que j'ai changé et modifié de la seconde plus les deux cartes bonus le lotus et le chercheur le seeker ça comprendra donc 77 cartes voilà quand j'ai vu que le nombre total était de 77 je me suis dit je sais pas c'est un signe le chiffre 7 voilà un petit clin d'oeil à ma chère à ma chère alizia ce qu'est d'ailleurs j'ai pensé à elle bien sûr parce que ça m'a ça m'a forcément fait penser à son jeu les 77 donc voilà moi ça sera de mini one 77 cartes et elles seront numérotées et il y aura le titre là je l'avais pas fait parce que c'était une version d'essai donc voilà je je pensais la laisser telle qu'elle sans les noms mais en fait si je le propose à la vente il y aura le numéro sur les cartes et il y aura le nom sur les cartes en anglais toujours bien sûr parce que je vais pas changer la composition de paprika le cadrage sera différent pour certaines cartes il y aura des images qui seront légèrement modifiées ou tronquées pour conserver la beauté de l'image je vais essayer de vous en trouver une par exemple celle ci vous voyez que elle est légèrement coupée au niveau du bas mais selon comment on cadre ou si on essaye d'agrandir ou de rapetissir l'image est déformée et donc on n'a pas une jolie qualité d'image donc voilà je pense que s'il y aura des petites modif mais mais ça sera un très beau jeu tout de même et puis donc vous pourrez le trimballer partout donc il aura cette taille là je ne saurais pas vous dire en centimètres mais il sera vraiment petit quoi vous voyez dans le creux de la main ce que ça donne c'est un vraiment mini paprika voilà donc si cela vous intéresse merci de commenter sous la vidéo pour que je vois à peu près combien de personnes sont intéressées et à ce moment là je verrai ce que je peux faire alors j'ai déjà à contacter mon fournisseur mon imprimeur habituel pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire a priori je pourrais le proposer ce jeu de 77 cartes avec le pochon à 35 euros frais de port inclus pour la france métropolitaine je recommence pour l'europe et pour les autres pays je n'ai pas encore de tarifs il faut que je vois avec la poste mais je vais inclure les frais de port pour la france et donc ça monterait le prix serait de 35 euros voilà pour le mini paprika avec le pochon et le guidebook bien sûr donc version 1 ou 2 au choix sera téléchargé sur le site paprika elephant sur wibli voilà donc ça c'est la seconde chose donc si vous êtes intéressé par le lot de cinq cartes par le mini paprika à ce moment là vous me laisser des commentaires moi je regarde à peu près combien de personnes seraient susceptibles d'être intéressés avant de lancer des précommandes parce qu'il faut que je rentre dans mes frais et minimum quoi comme je l'ai déjà dit cette aventure là elle ne me rapporte pas pas vraiment d'argent mais il faut surtout pas que ça m'en coûte parce que j'ai pas les moyens j'ai pas les moyens que ça m'en coûte donc voilà je préfère parler clairement avec honnêteté avec franchise donc n'hésitez pas après pour ce que j'ai dit que c'était pour la france métropolitaine si vous êtes en Europe si vous êtes dans un autre pays et que vous êtes intéressés je me renseignerai et à ce moment là si vous êtes prêts à payer le prix bon ben voilà ça ça vous regarde vous mais c'est vrai que honnêtement si je vends 15 euros le lot de cinq cartes pour la france et que pour les états unis c'est 40 euros ou pour l'europe 30 bon je veux dire ça vaudra peut-être pas le coup voilà les gens seront moins intéressés tout de suite ça fait quand même une somme conséquente voilà pour ce que je voulais vous dire alors maintenant je vais couper la vidéo parce que je me rends compte que j'avais prévu que le mini paprika je peux vous en montrer quelques unes si vous voulez je vois votre tête déçue donc même si ça sera pas la bonne version donc voilà le mini paprika on va le mettre ici donc vous voyez là les couleurs sont un peu plus ternes c'est pour ça que je vous disons on conserve la version brillante donc là on a la carte time anger la colère l'hiver il est joli en petit moi je l'adore je m'en sers d'ailleurs strength quand j'ai pas beaucoup de place sur une table j'aime bien sortir celui là quand je pars quelque part la sagesse donc vous aurez deux sagesse vous aurez le hibou vous aurez la chouette celle ci n'y sera pas celle ci n'y sera pas puisque c'était juste une version test et j'avais c'était ça la carte alternative au départ donc elle n'y sera pas la lumière la privation donc vous voyez qu'elle elle est plus courte elle est légèrement coupée par rapport à la version originale la communication la fertilité etc etc la méditation et bien sûr les formes apricains voilà donc j'attends vos commentaires très important si je veux avancer là dessus et bien surtout pour les gens qui voudraient voilà obtenir ces choses là là je m'en remets complètement à vous en fait c'est pas moi qui vais décider ça sera complètement vous qui allez décider allez je coupe la vidéo deux petites secondes et on va se retrouver dans dans quelques instants pour un tirage là je vais vous faire un tirage tout simple pour les chakras il ya un tirage dans le guidebook qui est un peu plus évolué là on va faire un tirage tout simple quand on n'a pas trop le temps et que on veut sonder un petit peu l'état de nos chakras et voir un petit peu par rapport à notre ressenti de chacun des chakras voilà ce que nous disent les cartes je vais vous montrer donc un exemple j'arrive tout de suite alors donc je vais vous présenter un tirage tout simple pour sonder un petit peu vos chakras voir un petit peu dans quel état ils sont s'il faut remédier à quelque chose s'il faut les rééquilibrer les nettoyer les chouchouter voilà donc c'est un tirage différent de celui qui est dans le guidebook c'est un tirage tout simple que vous pouvez faire le matin avant d'aller travailler par exemple ou alors le soir en rentrant pour justement voir un petit peu comment vous vous sentez au niveau de toutes ces petites roues énergétiques alors la première chose donc moi j'ai laissé toutes les cartes dans le jeu donc pour ceux qui possèdent ce jeu là j'ai laissé les cartes toutes les cartes les cartes alternatives et les cartes supplémentaires voilà je les laisse maintenant au départ je n'avais pas forcément créé pour ça mais finalement je vois qu'elles ont cette utilité là au fil de l'utilisation et donc du coup je laisse toutes les cartes je retire simplement les cartes des chakras donc je vais les mettre les unes à côté des autres je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez tout donc là on va dire qu'on a les chakras du bas les intermédiaires en feu et puis les chakras dans le haut voilà donc chaque carte représente un chakra on a chakra racine le chakra sacré le plexus solaire le chakra du coeur le chakra de la gorge le troisième oeil et le chakra coronal ou le chakra couronne comme vous voulez donc on va battre les cartes alors vous pouvez faire ce tirage avec un autre jeu qui comporte aussi les cartes des chakras si vous n'avez pas de jeu qui comporte les cartes des chakras vous pouvez sur un petit papier noter simplement le nom du chakra et y mettre la couleur correspondante par exemple ou alors si vous savez dessiner que vous avez envie de de créer des petits cartons des petites cartes avec quelque chose qui représentera le chakra vous pouvez aussi donc il n'y a pas besoin d'avoir un jeu qui contiennent les chakras vous pouvez travailler avec un oracle ou avec avec un tarot ensuite comme vous le voulez donc là on prend l'exemple d'un oracle en l'occurrence sur celui ci qui contient les cartes des chakras donc on va battre notre jeu on va demander à l'énergie de l'éléphant paprika de nous guider pour notre bien-être pour notre mieux-être et de nous donner des indications concernant nos chakras alors on va voir si ça résonne pour moi ou pour vous un d'ailleurs donc j'ai pas trop de place pour étaler le jeu je vais tirer une première carte donc je vais couvrir mon chakra racine ensuite je couvre mon chakra sacré donc là c'est un tirage d'une carte par chakra pour le tirage plus élaboré vous avez un tirage sur le guidebook le chakra du plexus le chakra du coeur donc là je le fais un peu en accéléré pour vous montrer vous pouvez prendre le temps bien sûr de faire les choses un peu plus de façon plus zen le troisième oeil et puis enfin le chakra couronne donc je rassemble toutes mes cartes allez je vais les mettre sur le côté et on y va avec la première carte pour le chakra racine ensuite le sacré le plexus le coeur communication chakra de la gorge voilà alors la première carte de l'ancrage elle nous parle de tristesse donc là ça veut dire qu'on n'est pas bien ancré et qu'on a besoin de travailler sur notre chakra racine on ressent souvent de la mélancolie de la tristesse les larmes viennent facilement voilà on se sent pas vraiment très ancré on se sent pas à sa place il ya plein de petites choses comme ça difficile à gérer au niveau émotionnel du coup et donc forcément ben on est désancré et quand on est désancré il ya des petites choses qui vont pas donc il faut travailler sur l'ancrage alors il ya une raison à cette tristesse on va le découvrir par la suite dans le tirage bien sûr donc qu'est ce qui provoque cette tristesse et du coup qui fait qu'on n'est pas forcément ancré donc le chakra sacré la création la passion la créativité on parle de privation alors peut-être qu'on traverse une période de chômage peut-être qu'on traverse une période de creux au niveau artistique ou alors de vide au niveau professionnel dans tous les cas on est obligé de se priver les rentrées d'argent ne se font pas forcément donc voilà c'est pas facile et du coup ça nous coupe un peu l'herbe sous les pieds et c'est peut-être ça qui déclenche cette tristesse donc il va falloir travailler aussi sur le chakra sacré certes il ya des priorités il ya une période de privation il ya une traversée du désert c'est pas pour ça que tout doit s'arrêter il faut se concentrer sur les choses qui restent positives dans notre vie parce qu'il y en a toujours si on se concentre sur le désert rien ne va se produire si au contraire on essaye de voir au delà du désert et de percevoir l'oasis à ce moment là les choses vont s'améliorer légèrement et on va retrouver la joie dans le coeur et c'est ça le plus important c'est ça qui va nous aider à franchir les obstacles voilà je sais pas si ce tirage vous parle moi je le trouve clair ça me parle pas forcément pour moi mais par contre je le trouve très clair alors au niveau du plexus on à la lumière donc vous avez toujours cette lumière intérieure quand même en vous donc laissez la jaillir un a priori celui du plexus il a l'air de quand même tourné donc il faut profiter de de son état pour soigner les deux du bas qui sont un petit peu voilà c'est mi figue mi raisin disons que vous n'êtes pas toujours en état déprimé ou ou voilà mais il ya des fois où ça vous plombe vraiment et à ce moment là votre lumière a la tendance à s'éteindre donc il faut pas la laisser s'éteindre et au contraire il faut prendre la flamme de votre plexus solaire pour irradier les les chakras du bas donc voilà il faut travailler tous vos chakras un peu tous vos chakras de façon globale pour qu'ils tournent tous ensemble et au même rythme alors pour le chakra du coeur on a l'éléphant paprika donc là on parle d'évolution émotionnelle dans la spiritualité bien entendu il ya alors là on n'est plus trop dans l'éveil on est plutôt dans l'ascension je dirais donc cette expérience qui est douloureuse elle vous sert quand même pour voir les choses sous des angles différents et faire grandir votre spiritualité si vous ne passiez pas par cette étape vous ne vous n'évolueriez pas de la même façon donc c'est important aussi de le prendre en compte ces choses là arrivent pour une raison et donc voilà votre coeur votre coeur vous le dit écoutez le et travailler en osmose avec votre coeur avec votre plexus pour justement aider les autres chakras qui sont un peu à la traîne alors au niveau de la communication en plus vous avez de la chance ça veut dire que les gens qui sont sur votre chemin en ce moment sont des personnes qui vont vous apporter et bien de de l'abondance de la chance des choses positives donc ne restez pas cloîtrés dans votre trou mais communiquez parce que là c'est une période ce qu'on vous dit en fait c'est que c'est une période propice à la communication donc voilà travailler en osmose avec votre chakra de la gorge pour justement pouvoir répondre à ces opportunités et que cela crée de l'abondance autour de vous pour l'intuition on a des choix alors qu'est ce que ça veut dire les choix pour l'intuition et bien ça veut dire que vous avez un troisième oeil ouvert qui va vous permettre de prendre la bonne route la situation est peut-être compliquée en ce moment on se désancre un peu on n'a pas vraiment de passion ou de création à l'heure actuelle parce que les les choses sont difficiles mais il ya quand même de la lumière dans le reste du tirage donc ça c'est très important donc en fait votre intuition votre troisième oeil va vous aider à prendre la bonne décision à faire le bon choix à choisir la bonne route donc vraiment écouter votre petite voix intérieure c'est très important pour la suite et enfin pour le chakra couronne on vous parle de cristal alors cristal donc le chakra couronne il est connecté au divin à l'énergie de l'univers c'est vraiment la la connexion qu'on peut avoir avec avec le tout c'est c'est très ce chakra il est très important comme tous les autres mais c'est vrai que lui il a une dimension un peu différente alors là on vous parle des cristaux donc pour éclaircir ce chakra pour le nettoyer un petit peu pour qu'il tourne de nouveau de la meilleure façon possible et bien travailler avec des pierres avec des cristaux donc vous pouvez travailler par exemple avec une pierre de base le j'allais dire le chakra avec le cristal de roche le cristal de roche ça va vous apporter justement une ouverture de ce chakra coronal et c'est quelque chose qui va faire du bien à tous vos chakras puisque c'est une pierre qui est quelque part un peu neutre et elle peut très bien être associée à d'autres pierres pour chaque chakra et donc déculper un peu les effets donc voilà travailler avec les cristaux et puis peut-être que votre lumière intérieure votre connexion avec le divin c'est aussi un rapport avec le soin avec la lithothérapie peut-être que vous êtes dans la lithothérapie vous même ou que vous envisagez de l'être ou que ça vous intéresse donc creusez le sujet parce que voilà vous êtes connecté avec les cristaux et c'est une chose qui peut vous apporter beaucoup donc voilà un exemple c'est un exemple je le redis c'est pas vraiment une guidance qui s'approprie que quelqu'un peut s'approprier mais maintenant elle peut très bien vous parler elle peut vous parler et tant mieux si c'est le cas parce que à ce moment là ça va peut-être vous aider justement sur votre route donc je le souhaite évidemment de tout coeur voilà donc vous avez vu un petit peu comment je fais l'interprétation de des cartes que je relis aux chakras donc en gros on a les chakras du bas donc qui sont un petit peu Challengé on va dire un voilà à l'heure actuelle mais on a quand même en nous la lumière suffisante pour les soulager et faire que ça fonctionne quand même parce que pour moi le plexus fait la liaison avec les chakras du bas et les autres c'est un peu celui du centre donc voilà donc c'est vrai que c'est important que les autres tournent quand même plutôt bien donc voilà vraiment se concentrer sur ces deux là pour pas altérer les autres et se focaliser sur les choses positives même si la période n'est pas reluisante il y a toujours des petites choses qui le sont on peut s'accrocher à son enfant on peut s'accrocher à ces animaux de compagnie à son entourage à ses amis voilà il y a bien des choses dans votre vie qui sont belles donc vraiment se focaliser là dessus pour retrouver une 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 âme créative qui va nous permettre de franchir les obstacles et surtout chasser les nuages ils sont là mais voilà là on évacue quelque part on a besoin aussi d'évacuer donc c'est une sorte de nettoyage mais il faut aussi ensuite balayer les poussières et pour ça donc on va travailler en profondeur avec ce chakra là voilà donc j'espère que ce tirage vous vous a parlé du moins dans sa conception pour interpréter les cartes et faire un tirage pour vos chakras voilà moi j'étais ravie de le partager avec vous voilà cette vidéo de l'éléphant paprika de paprika elephant l'instant paprika est à présent terminé donc j'espère que toutes ces infos vous seront utiles à la fois les petits projets que je peux avoir pour vous et puis ce tirage aussi donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires j'attends vos avis et puis même si je mets un peu de temps à répondre je répondrai à tout le monde c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi maintenant de répondre à tout le monde en temps et en heure mais je lis vos messages et puis j'essaye de le faire même si c'est pas un gros gros commentaire j'essaye au moins de vous remercier c'est normal je trouve et d'être présente quand même pour vous au niveau des réponses voilà je vous fais de gros bisous passez une belle journée passez une belle semaine et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo de l'instant paprika à bientôt bye bye